Salut Pierre, salut à tous ! Aujourd'hui nous allons discuter de nouvelles sources d'inspiration dans notre univers favori au travers de trois ouvrages que sont un roman, une BD et un supplément de jeu de rôle. Vous êtes passionné par les ressorts et les intrigues politiques qui ont entraîné le déclin de la République et vous voulez en savoir plus sur les personnages emblématiques qui ont été témoins de l'avènement de l'Empire ? Alors voici ce que je vous propose. Pour commencer, l'excellent roman Dark Plagueis. Sous la plume de James Lucino, il s'agit certainement d'un des meilleurs romans Star Wars à ce jour. On y découvre comment un puissant Seigneur Sith manœuvre dans l'ombre pour augmenter son pouvoir. Dans cette quête périlleuse, il a un ultime objectif, dominer la vie et la mort. D'autre part, fermement décidé à renverser l'ordre des choses, il choisit son apprenti en la personne d'un certain Palpatine, jeune aristocrate Naboo, qu'il hissera comme ambassadeur, sénateur, puis chancelier. Tout cela pendant des décennies et tapis dans l'ombre. La suite vous la connaissez, mais la véritable force de ce roman réside dans la description de l'implacable grand plan des Sith, mis en œuvre avec doigté et finesse. À lire absolument. Voyons désormais la BD Dark Maul. Nous sommes quelques temps avant le blocus de Naboo, Dark Sidious et son maître continuent de dérouler leurs plans et de bouger leurs pions. La pièce majeure de Sidious est son élève, formée dans le plus grand secret, sous le nez des Jedi, le redoutable Zabrak Dark Maul. Sidious lui confie sa première mission d'importance en le chargeant d'aller frapper en son cœur le syndicat criminel Soleil Noir. Pour ce faire, il le dote du fameux vaisseau Infiltrator. L'élève va enfin pouvoir exprimer toute sa rage et son pouvoir et peut-être démontrer qu'il est désormais digne d'affronter ses premiers Jedi. L'action de cette BD d'une rare violence est directement extraite d'un passage du roman vu précédemment. Et elle nous permet de toucher du doigt le mode opératoire du futur empereur Palpatine. Enfin, jetons un coup d'œil au très bon supplément de jeu de rôle, Rise of the Separatists. Maintenant que vous avez saisi la mise en place du piège Sith, vous allez pouvoir explorer les tout premiers jours de la guerre des clones. Grâce à cette extension de contexte, vous serez en mesure de jouer des Jedi au sein d'un ordre encore vaillant, les premiers soldats clones composant cette jeune armée de la République, ou des représentants de cette même République bataillant au Sénat Galactique. Tout est décrit pour vous permettre de jouer à un haut niveau de responsabilité qu'il soit politique, militaire ou mystique. Ce supplément riche en détails, malheureusement uniquement trouvable en anglais pour le moment, nous donne envie de rejouer autour d'une table les événements de la chute de la République tout en incarnant des personnages de haut vol. Voilà, si vous voulez aller plus loin et baigner dans cette ambiance machiavélique faite de plans dans les plans et de manigances politiques, je ne peux que vous encourager de replonger dans la série de Clone Wars, série qui gagne en maturité au fur et à mesure qu'elle avance et donne de la profondeur au personnage de la prélogie. Sur ce, je vous souhaite de bons jeux, mais surtout de bons jets. Vous savez pourquoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada